– Bonjour Bruno Quetel, j'ai l'habitude de vous recevoir ici sur BFM TV pour débattre des grands sujets d'actualité, pour croiser le fer avec l'opposition, vous êtes un des francs tireurs de la Macronie, député de l'heure. Mais aujourd'hui ce n'est pas pour évoquer la politique du gouvernement, c'est pour témoigner et raconter ce qui est arrivé à un petit garçon de 11 ans. Et ce petit garçon c'était vous, un petit garçon agressé sexuellement par un voisin. C'est un tweet qui vous a permis de briser le silence et comme on dit de libérer la parole. La semaine dernière, il n'était pas de ma famille, écrivez-vous, il était du village, de ces lieux où la famille est grande. J'avais 11 ans, je n'ai jamais oublié, aucune excuse possible. J'aimerais savoir d'abord, comment vous allez aujourd'hui, quelques jours après ce... Est-ce qu'il y a eu une forme de soulagement, comme un poids dont on se sépare ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Un peu fatigué. Un peu fatigué et comme... Un peu aussi oppressé parce que j'ai le sentiment de m'être mis dans... De seringue, quoi. De seringue. Si tu t'étais tu, tu ne serais pas là ou pour autre chose. Mais oui, il fallait que ça sorte parce que ce qui s'est passé, les enfants Kouchner et Duhamel, a été un détonateur. Vous avez lu ce livre ? Je l'ai parcouru, mais je n'ai pas pu le lire entièrement. Mais c'est bien ce récit qui vous a donné la force de parler ? Oui, j'ai trouvé très courageux ce que ses frères et sœurs ont fait, ses jumeaux ont fait. Je pense que la gémilité n'est pas étrangère aussi dans cette complicité qu'a fait chez... Voilà. Et je me suis dit qu'il fallait que je parle aussi pour dire que tout le monde pouvait être concerné. Quelle que soit la partie ou le mouvement politique auquel on appartient, on est toutes et tous des femmes et des hommes et on a toutes et tous des parcours. Et je voulais juste dire, voilà ce qui m'est arrivé, mais regardez aujourd'hui et puis voilà, c'est la preuve qu'il faut avancer, qu'il faut vivre, qu'il faut se battre. Parfois, on a des étapes dans la vie où c'est plus ou moins facile, mais il ne faut surtout jamais oublier ce grand mouvement de libération de parole. Je mesure pleinement depuis une semaine à la lecture des messages que je reçois, que j'ai apporté ma pierre à ce travail collectif. Et il faut que la société maintenant fasse aussi sa part du travail. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant de faire ce tweet, dans les heures qui précèdent ? Vous vous dites non, je ne vais pas le faire, oui, je vais y arriver. Je me disais, parce que j'avais fait... Deux, trois jours avant, j'avais fait plusieurs tweets en cascade, qui sont restés 24 heures en brouillon. Je les avais fait de manière posée, où j'expliquais les choses dans le détail. Et puis je me suis dit, non, non, ce n'est pas le moment, et puis il ne te mêle pas de ça. Et puis il y a eu cette déclaration de Jack Lang sur une radio, et cette phrase, je ne peux pas m'indigner toutes les minutes. Et ça m'a été insupportable. Ça m'a été insupportable, le contenu même de la phrase. Et il y a eu l'épisode Phil Kencroft, il y avait cette petite musique qui s'installait sur... C'était il y a plusieurs années, c'était La Liberté, c'était après 68, enfin tout un tas de bêtises qui tendaient à justifier l'innommable, et je ne l'ai pas accepté. Vous prévenez qui avant de faire ce tweet ? Personne. Personne ? Personne. Donc, y compris vos proches ? J'ai appelé mon épouse le lendemain matin, parce que j'ai dormi à Paris, et je lui ai dit, écoute, j'ai fait un tweet, je pense que ça va un peu tanguer, quoi. Elle le savait ? Non. Qui savait ? À l'instant. Une demi-heure après, le tweet a été vu, lu, et j'ai reçu quelques messages très chaleureux, qui soulignaient la notion de courage. Moi, je n'étais pas là-dedans. Je disais juste à Jacqueline, tais-toi. Tais-toi. C'est ça mon tweet, c'est tu te tais. On ne peut pas... Quand on est passé par là, c'est quelque chose qui... C'est comme si vous étiez marqué au fer rouge. Elle vous dit quoi, votre épouse, quand vous lui annoncez ? Elle me dit que... Elle me dit que c'est beau parce que c'est écrit avec force, c'est outillé. Et elle me dit que j'ai bien fait. Voilà. Elle ne savait pas ce qui s'était produit ? Oui, elle savait. Ah, elle savait ? Non, elle savait. Oui, bien sûr. Elle savait, mes enfants savaient. Mes enfants sont grands, donc il y a quelques années, je leur ai raconté. Quelques proches savaient. Et beaucoup de proches aussi m'ont dit, ce week-end, que tu avais fait une allusion, que tu avais lancé un truc et je n'avais pas percuté. Et c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, vous l'imaginez bien, c'est compliqué à exprimer. C'est compliqué pour moi maintenant. C'est compliqué d'être simplement dans la rationalité parce que ça vous oppresse, parce que vous êtes quelque part ce petit garçon de 11 ans. Et voilà. Bruno Quetel, si vous êtes d'accord, et seulement si vous êtes d'accord, je pourrais raconter ce qui s'est passé avec vous. On est en 1977, vous avez 11 ans. Tout ça se passe en Corse, dans le village de votre maman. C'est un soir de juillet. C'est, je crois, une arrivée du Tour de France. C'est le jour de l'arrivée du Tour de France. Il y a la télévision, dans une maison, chez ce voisin. Et vous allez voir, comme un petit garçon de 11 ans, donc l'arrivée du Tour de France. Sauf que ça ne va pas du tout se passer comme prévu. C'est aujourd'hui ma maison. Cette maison qui n'était pas la maison de votre agresseur, de votre violeur, mais qui est une maison dans laquelle se sont produits les faits. Cette maison, vous l'avez rachetée. Oui, je suis d'accord. Je ne suis pas psy. Pourquoi vous avez fait ça ? Quand j'ai su qu'elle était à vendre, il fallait que je l'achète. Il fallait que je l'achète. Pour le coup, je l'ai achetée, et j'ai prévenu mon épouse après. Pour exorciser ? Pour chasser tous les fantômes ? Oui, sans doute. Ce qui se passe ce jour-là, c'est avec un homme que vous connaissez ? Toute la génération de mes parents, enfin de ma mère qui a quitté la Corse dans les années 50, c'est de la transhumance l'été. On y va tous les ans, au village. Ce monsieur, oui, je le connaissais depuis ma naissance. Vos parents aussi ? Monsieur, monsieur. Un jeune du village ? Oui, vous savez, c'est une grande famille le village. Et puis, c'était le soir, on n'avait pas eu la possibilité de regarder le Tour de France. C'est parce que c'était Bernard Thévenet. C'est con, hein. Et je voulais voir, quoi. Et à l'époque, il y avait un couloir, une pièce sur la droite, où étaient la dame, propriétaire de la maison et son fils. Mes parents rentrent dans cette pièce, et je demande pour aller voir la télé. et je rentre dans cette pièce où il y a ce monsieur. Et voilà, ça a été comme une pieuvre. Petit à petit, vous savez, rapproche-toi. Et puis, 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 les mots, les gestes, ce qu'il vous demande de faire, le souffle. Le souffle, il m'est revenu, là, cette semaine. La langue, le... Voilà, tout. Et puis, et puis, 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 enfin... Vous êtes tout petit, vous savez, vous êtes tout petit. Vous... C'est une forme de... J'ai l'int... Enfin, c'est une... C'est le début d'une autre vie. À 11 ans. Oui. Comment tout cela a-t-il pu se passer avec vos parents à côté ? Oui. C'est fou. Oui. C'est effroyable. J'étais... Quand je vous parle, vous voyez, je ressens la même chose. C'est-à-dire ? L'impression d'être... D'être comme être anglais, quoi. L'impression d'être, voilà, la boule, là. Vous voyez, qui vous empêche de respirer. C'est cette oppression qui fait que vous êtes... Vous êtes paralysé. Vous êtes paralysé. D'ailleurs, paralysé au point de ne pas pouvoir, par exemple, se débattre ? Il est... Il est... J'avais 11 ans et il était adulte. Et... Le sentiment, enfin, c'est... Aujourd'hui, je vous dis que c'était de la peur, mais sur le moment, c'est... Vous êtes comme... Vous êtes pétrifié. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe dans les minutes qui suivent ? Ça continue, puis... Il... Il me dit qu'il faut que je retourne le voir le lendemain. Que... Qu'il y aura des fruits, il me donnera des bonbons. Et il me... Il m'oblige à lui dire oui, je viendrai demain. Et c'est là où, sans doute, ça m'a sauvé. C'est que ça, je l'ai dit à mes parents. Enfin, je... On est... Devant lui, devant les gens chez qui on était, devant mes parents, j'étais... Voilà. Et mon père m'a dit plus tard qu'il avait vu que j'étais pas bien et qu'il s'en est voulu, quoi, de pas avoir... Voilà. On est rentré à la maison. Là, j'ai... J'ai craqué. Enfin, j'ai dit... Voilà. Mon père est tout de suite sorti. Pour le chercher, pour le trouver, pour... Voilà. Et il ne l'a pas trouvé. Ma mère l'a vue le lendemain et... Et après, il a été décidé qu'on en restait là. Voilà. C'était il y a plus de 40 ans. Je veux... J'en veux à personne. C'est ça que je veux dire. Sauf à l'intéressé. Bien sûr. Mais j'en veux à personne. C'était il y a 40 ans. Il faut le remettre dans ce contexte. Et quand je vois les témoignages d'anonymes, de femmes, d'hommes, de collègues, d'anciens parlementaires, de gens qui ont exercé des fonctions hautes, qui depuis mardi me... C'est un mal qui est partout. Et vous savez, quand je vous parle, je me dis que... En face de moi, derrière sa télé, il y a forcément un ou plusieurs types qui ont fait ça hier ou qui le font demain. Je pense aussi à eux, quoi. Comment il faut... Comment on peut ? Sans être malade, sans être dingue. Mais c'est ça aussi qu'il faut... Qu'il faut travailler, quoi. Le monde ne peut plus... Demain, ça ne peut plus être comme avant. Je ne voudrais pas vous parler et qu'on me dise dans un an ou deux... Ben oui, c'est toujours pareil. Le phénomène initié par les enfants Kouchner, il doit se dérouler maintenant. Ça doit aller jusqu'au bout, qui consiste, je pourrais dire, c'est plus possible. Vous avez 11 ans quand ça se produit. Quel adolescent, ensuite, vous êtes ? Ça a été compliqué au collège. Ça a été très compliqué parce que j'étais perdu, parce que... Parce que ça vous a hanté pendant des années. J'étais plusieurs années sans aller en Corse, à partir de l'adolescence. J'avais peur. Jusqu'à sa mort, je ne pouvais pas le croiser. Parce qu'il est mort ? Non, mais jusqu'à sa mort, je ne pouvais pas le croiser. Je n'arrivais pas physiquement. Et puis, voilà. Est-ce que vous avez eu ce qu'on appelle l'amnésie post-traumatique ? Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce souvenir... Vous l'effacez. Vous l'effacez. Vous l'effacez. Pendant combien de temps ? Plusieurs années. Plusieurs années. Plusieurs années. Et puis, un jour, ça vous pète au visage. Ça vous pète au visage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a fait que c'est revenu ? C'était un sujet professionnel. Où j'étais sur un truc... Des engagements avaient été pris. Puis on m'annonce qu'ils ne seront pas pris. Et je... J'étais à mon travail. Et je vais aux toilettes. Me réfugier. Parce que je suis incapable de rentrer dans mon bureau, d'affronter... Voilà, je suis... Et... Et... Je m'assieds par terre, dans les toilettes. Vous savez ? Comme ça, quoi. Et là, boum ! Ça... Ça revient, quoi. Vous nous l'avez raconté. Vous avez ensuite acheté cette maison. Et aujourd'hui. Donc vous nous disiez que... Vous avez eu beaucoup de témoignages. Des gens proches. Des gens de... Partout. Mais... Il y a des messages qui vous ont fait particulièrement plaisir. Oui, je ne veux pas hiérarchiser. Je... Parce qu'il y a des... Voilà, il y a des gens... Institutionnels. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Est-ce que le politique que vous êtes, le député, l'élu de la nation, peut... Déjà, à travers votre témoignage, la force de votre témoignage aujourd'hui, vous faites quelque chose d'énorme. Mais est-ce qu'il faut faire encore plus ? Est-ce qu'il faut vraiment travailler sur l'imprescriptibilité de ces crimes ? Le consentement, on a vu ce qui s'est passé au Sénat. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut plus appréhender ça de manière froide. On ne peut pas faire que du juridisme. Il y a une dame qui m'a écrit ce week-end, dimanche. Elle a fait déposer la lettre à la maison par son mari. Elle me dit, j'ai 62 ans. Ça a duré de 12 à 22 ans. L'auteur des faits a plus de 80 ans. Et je n'ai jamais pu parler. Elle a parlé à son mari il y a 5 ans. Elle n'a pas parlé à ses enfants. Cette dame, si demain elle veut que ce type qui l'a violé pendant 10 ans doive s'expliquer devant elle et un tiers, on doit lui permettre. On doit le lui permettre. Je pense vraiment que dès lors où la victime demande à la société que les choses soient actées, il faut le permettre. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il fallait vous réveiller plus tôt. Pour moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut se saisir de ce sujet. Il faut que la majorité, le gouvernement... Ah non, mais c'est tout le monde. Oui, mais il faut le faire maintenant. Est-ce qu'il y a urgence ? Il faut le faire dans la raison et pas dans l'émotion. Il faut le faire avec rigueur, mais humanité. Il faut que... que la classe politique appréhende ça. S'il n'y a pas une union nationale là-dessus, moi, je ne comprends plus rien. Puis à la limite, je n'ai plus rien à foutre en politique. Si on n'est pas capable, tous, tous, je dis bien tous, de se poser et de dire, voilà ce qu'on met en place, peut-être avec des clauses de revoyure, pour évaluer si ça permet d'aller mieux ou non. Si on n'est pas capable de faire ça, c'est que la société ne tourne pas en. Pour vous, pour votre histoire, là, malheureusement, il n'y a pas de possibilité d'enquête puisque votre agresseur est mort. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris d'ailleurs ? J'étais... Ah, j'étais... Beaucoup de colère parce qu'il n'avait pas répondu. C'est exact. Beaucoup de colère parce que c'était fini. Beaucoup de colère parce que ce que je n'avais jamais eu le courage de faire, de savoir le choper, de l'attraper, juste pour parler, c'était plus possible. Voilà. Beaucoup de colère. Et de... Et de... Oui, de regret. Voilà. Mais... Parce que vous savez, vous êtes comme ça, votre vie, elle est comme ça. Voilà. Il y a des jours où ça ne va pas. Et puis... J'étais ado, il y a des jours où ça n'allait pas. Je n'ai jamais touché à la drogue. mais il y a des moments où j'étais fragile. J'étais fragile. J'ai des souvenirs ados dans des fêtes ou des... d'avoir bu plus que deux raisons tout seul dans mon coin pour tomber. et quand vous êtes seul avec ça, c'est compliqué d'avoir une vie sociale d'ado. C'est compliqué d'avoir une vie scolaire. Voilà. Et puis, c'est compliqué aussi au moment de la construction de la vie affective. Vous ne pouvez pas raconter ça à vos petites copines parce que vous allez les effrayer. mais néanmoins, vous avez envie de vous confier parce que justement la structure parentale, familiale et sociétale n'a pas été là. Donc parfois, vous essayez. Parfois, c'est profitable et puis parfois, c'est pire. Voilà. Mais la vie est belle. Il faut dire à nos enfants que si ça arrive, il faut parler. Mais la vie, elle vaut le coup d'être vécue. Il faut se battre. Mais la vie est dure de toute façon. Au-delà de ce qui m'est arrivé, de ce qui est arrivé, la vie est dure. Et donc, il faut que les gens... On doit toujours se battre contre plein de choses. Et quand vous avez vécu ça, vous devez vous battre sinon vous sombrez. sinon vous décidez de ne plus vivre. Et puis, c'est du gâchis. Il faut vivre. Voilà. Je suis sûr que tous ceux qui nous suivent ce matin qui vous ont entendu ont été bouleversés par ce que vous avez raconté, mais aussi frappés par le courage qui est le vôtre aujourd'hui de venir ici pour raconter tout cela. Je vous remercie infiniment. Merci. Et bien sûr, je retiens aussi ces tout derniers mots que vous venez de prononcer sur la force de la vie, quoi qu'il arrive. Merci mille fois. Merci. Merci beaucoup d'avoir raconté, témoigné dans ce moment où justement il est si important de le faire. Donc,